La Ligue des États Arabes dresse une note à tous les organes et organisations sous sa bannière recommandant l'adoption d'une carte unifiée dans tous les événements qu'ils organiseront. La Ligue a également recommandé d'y joindre une carte des pays arabes, comprenant la carte complète du Maroc. Par ailleurs, d'après des sources diplomatiques arabes, la Ligue arabe exige le respect total de ses recommandations. Les ministres arabes de l'habitat ont également souligné la nécessité de respecter la géographie et la souveraineté des États et de veiller à ce que toutes les manifestations organisées par les organismes, les fédérations et les organisations affilées au Conseil des ministres arabes de l'habitat publient la carte complète et non divisée du monde arabe. Selon le ministre de l'Environnement égyptien, l'Egypte ne représente que 0,6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tandis que l'Afrique n'en représente que 4%. Par ailleurs, lors de la COP26 tenue dernièrement au mois de novembre à Glasgow, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a indiqué que le continent africain était confronté aux répercussions les plus négatives et aux conséquences économiques, sociales, sécuritaires et politiques qui en découlent, bien qu'il ne soit pas responsable de la crise engendrée par les changements climatiques. Toutefois, notons que c'est à l'occasion d'un séminaire virtuel tenu dernièrement dans le pays que le ministre de l'Environnement est revenu sur ses points. En Tunisie, des opposants au président Kai Saïd se lancent dans une mouvance de grève. Ce mouvement est initié alors que le président Kai Saïd donne son agenda pour l'année à venir avec un point d'or des élections législatives en décembre 2022. Pour les opposants du président au pouvoir, ces élections s'annoncent comme une façon de prolonger, donnant ses pleins pouvoirs. Les opposants précisent par ailleurs que depuis que Kai Saïd s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier, la liste de leurs inquiétudes ne cesse de s'allonger. Le président de la République islamique de Mauritanie, Uldsheikh El Ghazwani, s'est rendu le 27 décembre 2021 en Algérie pour une visite de trois jours. Cette visite est initiée dans le but de renforcer les relations bilatérales et de raffermir la coopération au mieux des intérêts des deux pays frères, selon un communiqué de la présidence de la Mauritanie. Selon des observateurs, cette visite va permettre aux deux pays de se lancer dans une nouvelle dynamique pour booster la coopération bilatérale qui existe entre eux. Après le report de la présidentielle censée se tenir le 24 décembre 2021 en Libye, le maréchal Khalifa Haftar et l'ancien ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga se sont unis pour faire partir le premier ministre Adel Hamid Beyba du pouvoir. Pour les deux autorités, la destitution du premier ministre Beyba est une nécessité absolue pour désigner un nouvel exécutif de transition qui organisera les élections. Rappelons que le mandat du premier ministre Adel Hamid Beyba était censé s'achever ce 24 décembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada